On rêve tous de refaire le monde, tous on le rêve, commençons d'abord par changer notre propre monde à nous, parce qu'on peut tous se poser la question d'effectivement que font les élus, que font la police, que font les associations, que font les syndicats, que fait mon voisin, mais rarement on se pose la question de dire juste moi-même pour changer l'âge, on va là, c'est pas pour refroidir tout ce soir, et là je vous le dis, la mort dans l'âme, la mort dans l'âme, et si vous voyez le volcan qui est à l'intérieur, ça on ne récudie pas ici, nous sommes 3450 à Florange, il y en a une cinquantaine de crétins qui nous battons depuis 19 fois, 113 nuits d'euros, 12 fois, 20 de neige, été comme l'hiver, 50 plus, et les gens n'ont qu'à taper, c'est pour ça que je dis que les salariés n'ont pas de responsabilité, parce que quand le peuple, il calme, il veut faire les frontons, d'abord il compte combien qu'on est, 50 périn, ça passera, quand le gouvernement prend une décision politique, il y a qu'à passer, 50 périn, ça passera, le jour où on sera 30 périn, là on peut être la passera, 50 périn, et les révolutionnaires, parce qu'on ne peut rien d'accord, il y a des révolutionnaires qui font le nom de travail à Twitter, et Facebook, la peine du verre, qui est sur le terrain, c'est pour ça. La révolution, c'est pour ça, c'est pour ça, la révolution, c'est sur le terrain, 113 000, les mecs, 113 000, d'accord ? Et on l'aurait, les hiver sont comme en Assa, ils sont très forts aussi, il y en a plus bien seuls, il y en a plus bien seuls. Personne ne conteste, M. Martin, personne ne conteste. Non mais c'est pas ça, c'est que, moi je pense, très honnêtement, j'ai peut-être tort, c'est que ça n'est pas la vérité de personne de dire la vérité ici, ni moi, ni personne, mais ma vérité, très honnêtement, peut-être de manière naïve, je pense 5-5 ans, en tant que citoyen, vous savez, je l'ai dit dans le reportage, je suis dominé, c'était d'origine espagnole, mais par exemple, je suis franciste. J'ai des 20 souvenirs, j'étais gamin, mais il y a un député ici, Robert, je ne veux pas vous en parler de moi, il sait que c'est franciste. Ma hantise, c'est de recrouler ce origine-là, et je ne sais pas, je ne fais pas l'action politique, enfin je ne fais pas le tissu politique à ce que vous, venez de l'enlève de la fêche, venez de l'enlève de la fêche, et quand vous avez les propres camarades à vous, les coeurs du travail, qui vous disent, connaissant mes principes, mes valeurs, prochain coup je vôtre à la salade, très honnêtement, j'ai peur. J'ai peur, ce n'est pas pour moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour la jeune génération. Donc moi je pense qu'il faut effectivement mettre le gouvernement et les gouvernement face à leur responsabilité. Je pense aussi que de taper, tout le temps taper, 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 ça ne fera pas un autre jeu, je vous le dis, avec toute l'amitié que je peux vous porter, et je vous en remercie le soutien, mais j'ai peur de ça, je vous le dis, j'ai peur, j'ai plein de choses à dire à François Hollande, si je croisais, je lui rappellerais la merguez, il a mangé un coup. Même si j'avais 100 euros dans la boîte, elle ne part pas à la merguez, elle ne part pas à la merguez. Et ce qui est plus terrible, c'est qu'effectivement, moi je venais un jour le croiser et lui poser la question suivante, Monsieur Hollande, que s'est-il passé entre le 6 mai 2012 et le 30 novembre ? C'est ça la révision. L'inféodation. C'est la question au capital. Mais ça, mais ça, la réponse, c'est la petite. Une allégeance au capital. Vous savez comment l'essayez la conscience qui vient de manière très simple ? On essaie de l'emporter, on en les voit, on en les voit, les médecins devant chaque responsabilité, chaque élu. Mais on voit aussi les travailleurs. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours dans la France. Alors, effectivement, il y a un climat-peur pour les expérimentales. Si jamais tu vas te chercher, regarde à toi. Si jamais tu fais grève, regarde à toi. Ça, que tout le monde, vous voyez que qu'on ne vit pas avec la peur ? On vit avec la peur depuis des mois, des années. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de vivre à genoux. Et si c'est le prix un prix, eh bien, payons-le. Mais il y a des salariés, plus de 400 signatures contre la nature des syndicalistes. Des salariés, des ouvriers, des collègues de travail que je croise tous les jours. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut que chacun d'entre nous, on se regarde pour voir la classe. Et on est tous, je ne dis pas tous copains, mais on a tous une part de responsabilité. Parce qu'Antoine l'a dit tout à l'heure, des copains du chevaux, enfin, des copains qui ont des lèvres noires, qui disent, eh bien, c'est pas nous, c'est le faux, c'est pas nous. C'est comme ceux qui disent, c'est Liège, c'est pas nous. Et on l'entend tous les jours. On est quasiment obligés de nous battre. Il y a même des gens qui me disent, mais attendez, arrêtez de vous donner. C'est bon, on a eu, on a eu ce qu'il faut. Non, on a pas eu ce qu'il faut. Parce que Liège est un avant-rousse qui se prépare à Florenges. Florenges-Liège est un avant-rousse qui se prépare dans dix ans dans les six côtiers. Parce que eux, ils sont protégés. Et je vais vous dire, et encore une fois, loin de moi la politique, Dunkerque, Dunkerque, le site référence du groupe Parcelon-Ital, tout le monde sait ce qu'il passe à Florenges. Il y a qui se prépare à Florenges. Et je pense que nous, le devoir de chacun d'entre nous, citoyens, syndicalistes, élus, c'est aussi de réveiller les consciences. C'est un devoir, les compétences tels quels, en leur disant la chose suivante. Avec l'État, personne n'est à l'ordre. D'où l'urgence d'avoir des réponses européennes. On peut ne pas aimer cette Europe. Je n'aime pas cette Europe-là. Je déteste le Bar-Rousseau. Mais par qui qui a commencé l'extrême-gauche? Car, heureusement, il n'y a pas qu'en savoir, mais je peux me refuser. Mais je n'aime pas cette Europe-là. Ce n'est pas l'Europe à laquelle j'ai arrêté, ce n'est pas l'Europe à laquelle j'ai arrêté. Mais maintenant, moi, j'ai marre d'expectateurs, je veux être un acteur du changement. Voilà. Effectivement, la politique à du ciel, les banques en France ne sont pas seulement en France. Les banques en Europe, la faiblesse, la faiblesse, du politique en général, sans leur jeter la pierre, c'est justement qu'ils ont laissé la politique industrielle à des financiers qui se sont débarrassés de la logique industrielle en disant, voilà, vous avez du capitaux à mettre dans la scène aussi, vous pouvez venir ici. Et la clave est l'heure au corps politique que nous faisons. Et là, c'est la responsabilité collective des élus de chaque nation, aussi des ouvriers de chaque nation. C'est que chacun, dans son pays, ici j'ai un député espagnol qui disait, moi, je connais très bien l'Espagne, les Asturies, parce qu'ils sont compétrés dans la même politique que nous, c'est que chacun croit qu'il va pouvoir s'en tirer tout seul dans son point. En serrant, parce que moi, l'expression des fesses, en disant, ben si ça ferme la Maverick, c'est peut-être bon pour nous. Voilà la grave erreur de laquelle on prend, et croyez-moi qu'en Italie, c'est très bien joué à diviser. C'est pour ça, la présence, notre présence aujourd'hui à ce rapport, c'est qu'on l'a compris depuis des années, il faut qu'il arrête de jouer, de monter les uns contre les autres, les pays, les uns contre les autres, les travailleurs, les uns contre les autres, et pour ça, il faut une réponse globale européenne. Alors, on peut critiquer que la France, elle est critiquable, on peut critiquer l'Espagne, elle est critiquable, mais je pense qu'il faut aussi, et surtout, critiquer l'Europe pour qu'elle se ramène, pas pour l'enfoncer, parce que, moi, je trouve, à titre personnel, que l'idée de l'Europe, que la pubélation du culot existe, n'est effectivement pas cette Europe-là. Cette Europe-là, elle va faire, effectivement, les dangers du suivi, on le voit dans nos vallées, cette Europe-là, elle fait, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui au commissaire Taignani, qui disait, je comprends, vous êtes là pour défendre votre emploi, j'ai dit, que n'est-il pas que ça, pas que ça, monsieur Taignani. On est là pour défendre notre emploi, on est là pour défendre notre usine, mais on est là aussi pour défendre un modèle social, un modèle économique et un modèle politique. Parce que nous ne sommes pas que des citoyens, nous sommes aussi des citoyens. Et votre Europe, l'Europe de Barrezo, fait qu'il y a le repris sur soi, et vous savez où les syndicalistes d'ici qui nous sommes, et d'autres camarades qui sont là-bas, Flamange, qui partageons des valeurs d'égalité, d'équité, de partage, de solidarité, malheureusement. Et ça nous fout une rage noire. C'est de voir que ces valeurs-là, qui partent en fumée parce qu'il y a des non-décisions politiques, qu'elles sont filées à tous ceux qui sont à des antipodes de nos valeurs, le fonds national. Et ça, ça fait encore plus mal. Parce que si demain on les a en face, là, je peux vous assurer que là-dessus c'est à faire. Là, il faut prendre des fusils, il faut les monter dans le vaquille, quoi. Et ça, c'est encore plus douloureux, et je mesure mes mots, c'est peut-être encore plus douloureux de savoir que une fusil ne doit faire rien. Parce que là, on n'entraîne pas la société des enfants de demain. Et moi, je n'ai pas envie de mes enfants qui naissent, grandissent et vivent dans un pays de fachos. Voilà. Et vraiment, j'y croyais, j'y crois encore, pour vous dire. J'ai ramené ma mère, ma mère qui ne m'a jamais voté, je l'ai ramené pour qu'elle ait voté au lent. Pour vous dire juste que ça va, tout ça va. Et quand j'ai entendu la réponse de l'héros, je ne vous dis pas. J'avais plus que la rage. Je me suis dit, les mecs, ils ont rien compris. On a tout fait pour qu'ils aient le pouvoir, pour qu'ils aient du pouvoir, et ils ne l'ont pas exercé. Ils ont juste négocié. Non, on ne voulait pas qu'ils négocient. C'était pas ça qu'on demandait. C'est qu'il va allumer nos fourneaux. C'était ça qu'on demandait. On ne demandait pas comment ils jouent. Moi, c'est leur bien de trouver une solution. Moi, je voulais que quand ils sont mis en Florange, ils nous ont mis. On va tout faire pour eux. Et ils avaient l'âme. Ils l'âmes. Parce que là, c'est mon goût qu'à chaque fois qu'ils me l'en montrent en Florange. Là, là, là. Mais il n'a pas dégainé, là. Quoi et toi ? Qu'on n'a pas la rage, là ? Quoi et toi ? Quoi et toi ? Quoi ? Quoi et les gauches ? Et je ne veux pas devenir d'hommes et je ne veux pas être de droite, maintenant. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est le casting. On a loué le casting. C'est quoi ça ? Merci Martin. Merci Martin à parler du syndicalisme tout à l'heure. Il y avait une solution, par exemple, pour ne pas faire peur de notre syndicalisme. C'était la loi de l'investi. Elle n'a pas eu de passer. Et pourtant, elle est dans les cartons, elle était prête. D'accord ? Donc, c'est aussi ce gouvernement qui vous a travaillé. Moi aussi, sur ce point, quand on dit que les ouvriers ont peur de se syndicaliser et d'appliquer d'un mouvement d'action. C'est aussi pour ça. Parce que le gouvernement nous essayait, oh ! D'accord. 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 Mais ça, c'est trop beau de le sais. Ça, c'est trop beau de le sais. Non, 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 mais attendez. Non, mais attendez. Vous savez très bien que les gens viennent au pouvoir, c'est autre chose. Vous savez ? Oui, ça, c'est bien sûr. Non, 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 non. Non, c'est pas grave. Vous savez, avant, on était là, je vais le juger de dire, on est autant d'écouter que vous. Là, il y a des gens qui voudraient prendre la parole depuis une heure ici. Oui, attendez, attendez. C'est important les luttes aujourd'hui, parce que c'est un peu, par exemple, c'est un jour, c'est-à-dire l'automobile, un jour, un jour. Et les rôles, et les rôles, et les rôles, et les ouvriers, et les salonties. Merci. Merci.